coucou mes loulous j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes fêtes donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo conseil donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment comment utiliser un petit peu les multi placeurs alors encore une fois ce ne sont que mes conseils à moi chaque chaque personne qui fait du diamant de painting à ses préférences ses habitudes etc donc moi aujourd'hui je vais juste vous montrer un petit peu comment je les utilise donc les les multi placeurs donc en fait c'est tout simplement ces petits embouts que vous retrouvez dans vos tool kit quand vous recevez certains diamant painting alors après dans certains kits vous en avez dans d'autres vous n'en avez pas alors là c'est un multi placeurs qui est en acier mais la plupart du temps enfin même tout le temps dans vos kits de diamant painting vous recevez ces multi placeurs là donc qui sont en plastique mais ceux qui sont en acier vous pouvez les acheter à l'unité ou par plusieurs sur par exemple sur le site aliexpress vous pouvez en trouver moi j'en ai des couleurs argentées des couleurs dorées des roses enfin voilà j'ai un peu j'ai les trois couleurs qui existent en acier et puis après vous les avez en plastique alors c'est pareil en plastique vous pouvez en avoir plusieurs vous en avez donc qui sont plutôt transparent comme ça bon là il est un peu opaque voilà comme ça donc opaque et vous en avez qui sont beaucoup plus transparent alors je ne sais pas si je vais en avoir enfin pas transparent mais plutôt blanc hop donc là non ça c'est transparent je vais essayer d'en attraper un qui est plutôt blanc hop voilà celui là celui là par exemple est blanc donc donc après il y en existe plusieurs moi j'ai envie de vous dire que je vais pas dire il y en a un qui est meilleur que l'autre parce que bah encore une fois ça va dépendre de chaque personne moi je sais que j'utilise beaucoup ceux là tout simplement parce qu'en fait si vous regardez le dessous du multi placer bah les bords sont pas trop large alors que si vous prenez bah par exemple les multi placer qui sont en acier vous voyez c'est beaucoup plus large hop je vais vous mettre les deux pour essayer de vous montrer la différence mais en fait voyant a scié les bords du multi placer sont plus large que ceux en plastique et du coup moi je trouve qu'au plus c'est large et au plus ça gêne parce que bah quand vous allez placer vos diamants moi personnellement ça me gêne par rapport aux diamants qui sont déjà posés sur la toile donc donc voilà c'est un choix de ma part après vous verrez dans la vidéo que j'utilise plusieurs multi placer ça dépend en fait combien de diamants je pose avec si j'en pose 2 si j'en pose 3 4 5 etc alors ça m'arrive d'utiliser les multi placer jusqu'à 10 mais ce que j'utilise le plus c'est que du coup je vais vous montrer dans cette vidéo ce sont les multi placer de 2 3 et 4 diamants c'est vraiment ce que j'utilise le plus et moi j'utilise les multi placer uniquement avec les diamants ronds pour le moment je le fais pas avec les diamants carrés parce que j'aime pas je trouve que c'est difficile de les positionner bien alignés alors après encore une fois c'est juste moi qui pense ça parce que j'ai encore pas l'habitude avant j'utilisais pas du tout les multi placer et puis pour les ronds je me suis rendu compte que effectivement c'était pratique après voilà il ya une façon de les utiliser donc encore une fois propre à chacun moi je vais vous expliquer la mienne pour essayer que ce soit le plus droit possible etc alors par contre avec les multi placer donc j'utilise la cire donc pareil la cire qui est dans vos toolkit tout simplement donc j'essaye d'adapter la taille de mon carré de cire à la taille du multi placer parce que c'est sûr que si je vais utiliser un grand multi placer comme ça je vais pas utiliser ce tout petit bout de colle parce que rien que le multi placer en lui même il rentre pas totalement sur le bout de colle donc voilà donc moi je fais bien attention à ça donc celui là de façon je vais pas l'utiliser le grand comme je vous ai dit là aujourd'hui je vais vous montrer vraiment ce que j'utilise le plus donc deux bas un celui là tout le monde l'utilise pour placer un diamant par un diamant deux trois et quatre voilà c'est ce que j'utilise le plus donc là bas je suis sur une toile que j'ai reçue en partenariat avec la boutique one day saving donc c'est ma dernière toile qui est sur le thème de noël donc je la finis parce que comme comme j'ai dit je mets un point d'honneur à faire toutes mes toiles partenariats donc et puis en la faisant je me suis dit bah tiens ça serait pas mal comme c'est des diamants ronds d'expliquer à mes abonnés et surtout à ceux qui m'en ont fait là elle demande de comme de leur dire en fait de leur expliquer comment moi j'utilise les multi placeurs alors déjà je trouve qu'il est important déjà de savoir comment on va mettre la cire sur le multi placeurs donc du coup hop je prends un stylet vierge qui n'a jamais été utilisé donc voyez je prends j'ai pris un stylet basique que vous avez dans vos tool kit pour vous montrer que tout le monde peut peut utiliser n'importe quel multi placeurs donc en fait il vous suffit d'enlever le bout et puis de changer si vous en voulez un plus grand etc alors à savoir que dans les tool kit que vous recevez dans les toiles que vous commandez sur 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 internet la plupart du temps vous avez donc bien sûr l'embout simple et ensuite vous avez des embouts de trois de quatre de cinq de six en général c'est jusqu'à dix maximum mais il faut savoir que les multi placeurs si je dis pas de bêtises en plastique existe jusqu'à quinze diamants et donc en acier eux par contre si je dis pas de bêtises encore une fois ils existent jusqu'à dix mais quand vous avez des multi placeurs en plastique comme ça par exemple c'est très souvent des multi placeurs de trois ou de quatre vous n'en aurez jamais de deux ou à moins qu'ils commencent à le faire mais moi personnellement je n'ai jamais eu de tool kit avec un multi placeur de deux j'en ai d'ailleurs jamais trouvé en en commerce à acheter même à l'unité en plastique donc du coup mon multi placeur de deux il est en acier parce que c'est le seul que j'ai trouvé et honnêtement je trouve ça super pratique parce que du coup même quand vous avez des confettis sur votre toile bah les poser deux par deux c'est déjà pas mal donc donc du coup je m'en suis commandé un et franchement je l'aime bien donc malgré qu'ils soient en acier puis du coup bah comme je vous disais qu'il soit un peu plus large sur les bords mais c'est pas grave alors du coup là j'en ai pris un vierge pour vous montrer un petit peu comment je mets la colle la cire dessus donc là il n'y a rien donc tout simplement bah je prends mon peint de colle hop alors je vais décaler la toile comme ça je me mets sur la table pour que vous voyez bien donc bien faire attention parce que sur votre peint de colle vous avez toujours une protection de chaque côté donc c'est idiot mais bien y penser ensuite donc je prends mon multi placeur je me mets bien à plat pour pouvoir bien appuyer droit hop je mets donc bien la colle à l'intérieur et j'appuie bien sur les bords je fais le tour pour que la cire se détache avant que j'enlève mon stylet donc même des fois j'appuie sur tous les bords pour ça se détache et pour bien avoir du coup la cire de partout donc là comme vous pouvez le voir voilà c'est bien placé uniforme donc je l'ai bien à l'intérieur correctement de partout bien homogène c'est bien droit on voit bien que ça dépasse pas rien donc c'est nickel ensuite ce qui est important aussi donc par exemple là je vais prendre des diamants alors je vais prendre donc le dmc 814 comme ça après je vous montrerai sur ma toile ensuite donc bien sûr bah vous mettez vos diamants dans votre coupe elle n'importe quelle coupe elle moi personnellement j'aime bien les coupe elle bien dure parce qu'avec les multi placeurs quand elles sont en plastique un peu trop fin je trouve que petit à petit elle se déforme et je trouve pas ça pratique donc là bas c'est une coupe elle que ma mumu d'amour m'a fait et m'a offerte donc elle est top parce que comme elle est faite en 3d du coup elle est bien épaisse donc elle est super dure donc après bien sûr bah vous aligner à vous aligner vous mettez vous secouez votre coupe elle pour mettre vos diamants à l'endroit dans la coupe elle en essayant de pas les perdre de partout comme moi aujourd'hui hop voilà donc après peu importe même si les diamants sont pas tous à l'endroit on s'en fout le but c'est quand même d'en avoir pas mal à l'endroit donc là c'est le cas ensuite les premiers diamants que je vais prendre sur mon stylet juste après avoir mis la colle et ben je vais faire attention qu'ils soient bien alignés donc par exemple les trois qui sont ici et trois premiers sont très très bien alignés donc je vais les utiliser tout simplement pourquoi parce qu'en fait les premiers diamants vous allez prendre avec votre colle quand vous venez de la mettre vont en fait laisser les traces des diamants et du coup si vous les mettez en travers et ben tout le long quand vous allez prendre vos diamants à chaque fois ça va les mettre un peu en travers et c'est une des raisons qui fait qu'après sur votre toile vous ayez les diamants en travers donc bien faire attention donc les premiers diamants que vous prenez il faut les prendre bien droit donc là c'est cool parce que sur ma coupelle je sais pas si vous voyez mais ils sont bien bien alignés avec la rainure donc c'est cool là je vois bien qu'ils sont bien droit donc je mets mon stylet bien droit au dessus de mes trois diamants et je prends mes trois diamants et comme vous pouvez le voir sur le stylet ils sont bien droits s'ils sont bien droits sur votre stylet normalement il n'y a pas de souci quand vous allez y poser sur votre toile ils vont être bien droits aussi hop donc là je reviens sur ma toile alors donc ce sont les symboles des que je dois poser donc bah par exemple ici à trois diamants qui se suivent je vais les poser ici donc pareil vous faites bien attention de bien positionner vos diamants correctement sur les lettres bien droit voilà et vous les déposez tout simplement hop voilà si vous les posez droit ils seront droits bien sûr si vous êtes décalés ils seront décalés et après ainsi de suite et là comme j'ai déjà pris des diamants dans ma coupelle du coup sur mon sur ma cire donc là vous voyez pas très bien mais du coup on voit un petit peu ici ça ça a fait en fait l'empreinte de mes trois diamants ce qui fait que maintenant à chaque fois que je vais prendre trois diamants dans ma coupelle ça va les repositionner de la même façon que j'ai pris les trois premiers c'est pour ça que je vous disais que s'ils sont à travers dès la première utilisation après vous risquez à chaque fois de prendre vos diamants en travers et la deuxième astuce que j'utilise quand je prends mes diamants hop par exemple je vais prendre ces trois là parce que je vais faire c'est que des fois je vais incliné un peu mon stylet et je vais plaquer donc les trois diamants contre la rainure et ensuite les prendre hop donc bien sûr si j'appuie un peu plus pour avoir les trois et là il veut pas hop donc il m'en reste juste un je vais en reprendre un hop donc je plaque contre la rainure pour bien prendre mes diamants bien droit bien aligné les trois hop voyez là ça les a pas super bien aligné parce que je me suis reprise à plusieurs fois c'est pas évident de vous faire ça en vidéo hop je les remets bien comme il faut donc je vais prendre les trois qui sont ici donc je mets un petit peu en travers mon stylet je tiens ma coupelle comme ça je plaque bien et je prends mes trois diamants et voyez là pas de souci et ainsi de suite tout simplement hop sans tout faire tomber comme moi je suis un peu malade depuis quelques jours donc je vous dirais que comme c'est pas la grande forme et bah franchement je fais encore plus de connerie que d'habitude mais vous avez l'habitude à force hop alors bah je remets ma toile pour vous voyez bien et puis du coup bah je vais repositionner mes diamants hop bien droit sur les trois symboles alors c'est pas évident parce que du coup bah comme je filme je vois pas super bien mes diamants mais après pas de souci si vous avez besoin de replacer un peu vous pouvez replacer un peu mais là j'ai la caméra qui est un peu en travers par rapport à ma toile donc du coup c'est moins évident de bien voir mes symboles pour bien positionner mes symboles bien droit par rapport aux diamants voilà donc après moi comment je me débrouille comme je vous ai dit j'utilise donc les multiplacer de 4 3 et de diamants donc en général bah sur une zone donc là par exemple j'ai pris le symbole d donc vous voyez il y a pas mal de symbole d donc je commence toujours avec mon multiplacer de 4 hop qui est là alors vous voyez en plastique je les aime bien par contre ça se déforme un peu je sais pas si vous voyez mais le plastique il prend la forme des diamants lui aussi alors pas de souci ça marche bien mais c'est vrai qu'au bout d'un moment bah faut les changer tout simplement donc moi je commence toujours avec le multiplacer de 4 et bah j'en mets un maximum de 4 de partout voilà donc une fois que votre colle elle a pris la forme honnêtement ça les prend quasiment toujours droit vos diamants mais là par contre ouais c'est pas évident pour moi parce que du coup je suis pas droite au niveau visuel par rapport à mes symboles comme j'ai la caméra mais voilà donc je pose toujours bah un maximum avec mon multiplacer de 4 et puis bah quand je vois que il n'y a plus la place de mettre mes diamants 4 par 4 bah je repasse tout simplement sur mon multiplacer de 3 ensuite de 2 etc tout simplement hop voilà donc des fois aussi ce que je fais donc là je pense que c'est ce que je vais faire c'est qu'avec la merage il voit un peu moins bien bah là vous voyez je vais poser mes quatre diamants sur ces quatre là ces quatre symboles là ce que je fais c'est que le premier bah je l'aligne bien au premier symbole et puis après bah je descends petit à petit jusqu'à bien m'aligner avec le dernier symbole tout simplement voilà et vous voyez il n'y a pas de soucis après ils sont ils sont droits mais c'est sûr que oui il faut y faire attention quand même c'est pas ça va pas tous placer tout seul correctement même avec un un stylet qui a un embout simple si vous visez pas comme il faut votre symbole bah forcément votre diamant il va pas être posé droit il n'y a pas de mystère il faut quand même viser un peu donc là j'ai encore de la place pour en mettre quatre donc voilà vous ça c'est c'est ma façon à moi d'utiliser les les multi placeurs hop après bien sûr bah il y en a qui n'aiment pas moi honnêtement je faisais partie des personnes qui n'aimaient pas au départ parce que je n'arrivais pas à les poser vraiment droit correctement et puis j'avais essayé aussi avec les diamants carrés alors je vous avoue qu'avec les diamants carrés effectivement je pour l'instant je n'adhère pas après je dis pas que je le ferais jamais je le faisais pas avec les ronds et maintenant je le fais avec les ronds donc donc peut-être qu'un jour je le ferais aussi avec les carrés mais pour l'instant je reste uniquement sur les sur les ronds tout simplement hop mais il y en a qui n'aiment pas du tout ni sur les ronds ni sur les carrés j'en ai vu qu'ils faisaient sur les carrés d'autres qui font comme moi qui font qu'avec les diamants ronds voilà ça c'est vraiment propre à chacun mais bon moi je voulais vous donner ma petite astuce parce que c'est vrai que ça m'a pas mal été demandé moi j'en suis venu à utiliser le multi placeurs parce que bah aussi bah comme vous pouvez le voir dans mes vidéos je commence à avoir pas mal de de colis partenariats et du coup bah pas mal de toiles à faire pour les partenaires et comme je tiens à faire toutes mes toiles bah comme il y en a certaines qui sont en diamant rond bah c'est vrai que je vais plus vite du coup en utilisant les multi placeurs alors là vous voyez pas trop la différence vous avez peut-être l'impression que je mets longtemps mais je vous parle en même temps puis comme je vous ai dit je suis pas très bien placé par rapport à la caméra donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais placer un tout petit peu mieux la caméra pour pouvoir être un peu mieux par rapport à ma toile et puis je vais continuer pour vous montrer donc voilà que ça va quand même suffisamment vite qu'on cherche pas de partout et puis bah comme ça vous verrez aussi le changement de de multi placeurs de 4 3 2 1 selon ce qui me reste à poser du symbole que j'ai commencé voilà je vous reprends tout de suite 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 5 Sous-titrage ST' 501 ... 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